Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter ma dernière comtesse, l'A800 coupé. C'est un modèle assez rare qui existe à la fois en cabriolet plutôt en décapotable et en coupé. J'ai eu du mal à la trouver, je suis bien content de l'avoir. J'en ai profité pour acheter carrément un châssis complet et une coque complète pour obtenir les portes. On ne perd pas de temps, je vous montre tout ça dans la vidéo, c'est parti. J'ai trouvé cette acoma coupée sur le bon coin, elle était du côté de Clermont-Ferrand, je l'ai donc fait rapatrier par Laurent de la société Posseidon Transport comme la RJ49. Une fois à l'atelier, j'en ai profité pour récupérer le barré rouge et la notice d'entretien. Le propriétaire m'avait expliqué que les enfants avaient découpé les portes et placé un attache remorque à l'arrière. Je me suis emprécié de rechercher un châssis complet et deux portes. Je les ai trouvés tout simplement par les différents groupes Facebook de Microcar et notamment auprès de Pascal du groupe Acoma Super Contest et autres VSP Vintage. Emile Boussereau, créateur de la marque Acoma et Mini Contest, n'aura de cesse de faire évoluer sa marque. Après la Mini Contest et la Super Contest, en 1980 sort la Mini Contest coupé 800 en version sport qui ressemble à un Targa et comme ici en coupé. Mon modèle reste en bon état pour ses 44 ans. Certes les portes sont coupées et il y a des petites choses à faire mais elle reste un véhicule rare et en bon état. Elle est très recherchée des collectionneurs de VSP Vintage. Elle ne devrait pas craindre de futurs contrôles techniques même si comme beaucoup cela ne m'enchante pas de le passer. Les vides sont toutes présentes, des feux et des clignotants aussi. Le sous-bassement est propre, tous les éléments de sécurité et de tenue de route sont en place, tout est en bon état. Pour une fois, là les charnières sont super costaudes. J'irai voir sur l'autre châssis mais là ça c'est du costaud. Côté réservoir comme il est en métal, je devrais tout de même le nettoyer car la rouille a dû s'y installer. Un petit coup d'acide phosphorique ne lui fera pas de mal. J'ai fait une vidéo dessus, si la méthode vous intéresse je vous mets le lien en haut à droite. Je dispose de la clé du bouchon qui se passe également au tableau de bord. Toujours en place, j'ai pu constater la présence de belles finitions en alu au niveau des portes. Par contre, sur les portes coupées, il manque les rétroviseurs. Certes, la caroterie a souffert mais il n'y a rien de cassé ou de brisé que du superficiel. Ici, en fonction de l'année, on avait ou non cette découpe car j'ai racheté un châssis complet avec la coque d'une deuxième coupée et il n'y a pas cette ouverture. Peut-être que les premiers modèles avaient un problème de chauffe, donc je vais voir si je répare ce trou ici en fibres de verre ou est-ce que je mets l'autre châssis. Donc, les feux arrière sont cassés. Je pense qu'elles proviennent de feux de caravane. Les deux sont fissurés. Donc, je retrouverai la marque et certainement le modèle. Aujourd'hui, avec internet, on peut tout retrouver. Ce sont des SEMA 60. Même s'il me manque le monogramme à l'avant, tous les autres sont en place. L'intérieur de la coupée est vraiment très propre. Pour une voiturette de 44 ans, on peut même dire que ça a de la gueule. Les sièges en Sky ne sont ni fissurés ni déchirés. Le siège conducteur est réglable d'avant en arrière. Comme celui du passager, son dossier pivote, non pas pour accéder aux places arrière qui n'existent pas, mais afin de vous donner un meilleur accès au moteur. Moteur de 99Z que l'on découvre sous une trappe située sur la plage arrière et qui se bloque par un papillon. Certes, l'accès n'est pas facile, mais le mot coupé y prend alors tout son sens. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours un moteur 99Z. Là, par contre, je ne vois pas de Dynastar. Peut-être que c'est cette petite pièce-là qui fait office de Dynastar, car je ne vois pas de petits démarreurs comme sur la RJ45. Là, on voit un carter de protection. Il faudra vraiment étudier, démonter. Les courroies sont bonnes, on dirait, ce qui va me permettre d'avoir la bonne taille. Les chaînes sont présentes. Donc, comme on le voit ici, les jeunes avaient installé un attache remorque, d'où la découpe du pare-chocs arrière. On a l'emplacement ici de la batterie. On a ici notre petit, comment on appelait ça déjà, le boîtier Bosch, qui nous donnait l'énergie, l'éclairage et compagnie. Et on a le pot d'échappement qui est en place également. Non, il est propre. Le moteur est propre. Il a démarré. Quand je l'ai acheté, on m'a dit qu'il avait démarré. Donc, j'ai cru sur parole, je ne l'ai pas fait démarrer. Les petites trappes. Donc, c'est vrai que c'est moins pratique que sur la Coma ou la RJ45. Parce que mes sièges s'avancent et il faut être dans la voiture pour travailler le coffre. Beaucoup faisaient des ouvertures à l'arrière pour accéder directement au coffre. Bon, ça fait partie du défaut, mais ça fait partie aussi du côté atypique de la voiture, du coupé justement, qui reste propre pour son âge. Ici, on a un réservoir en métal placé en hauteur. Comme ça, par gravité, l'essence coule directement au carburateur. Les sièges sont quand même très épais, certainement très confortables. On a ici notre plaque mine. Voilà, donc une type 800E. La Coma Super Comtesse est un 780E. On a le pédalier avec le même système de freinage, le même mètre cylindre. On a les mêmes feux que la Coma. Super Comtesse. Peut-être nous manquer une pièce ici, il faudrait que je vous vois ce que c'est. Le même système de marche avant marche arrière. Tout ça n'est pas d'origine. Ça provient d'un vélo. C'est un câble d'accélérateur. Non, c'est un changement de vitesse de vélo, ça, qui a été installé là. Donc tout ça, ça sera à refaire. On a le chauffage. Donc le petit carter que j'ai vu dans le coffre, c'est certainement pour le chauffage. On a un très beau volant. J'étais, alors je ne sais pas, je pense que c'est le volant d'origine, mais ça fait penser aux voitures auto-tamponneuses. Notre petit compteur aurait qui affiche 5476 km. Le même système de démarrage. On devient ici un animal. Il me manque quand même quelques voyants. Une grande boîte à gants et deuxième aérateur d'arrivée d'air chaud pour le passager. Bon, la coque est propre. C'est vrai qu'il va y avoir également du boulot. J'ai beaucoup de plastique qui ont été cassés. Tout ça, c'est du citroën, tout ça. Je ne me trompe pas en disant ça. Contrairement à la RJ49, là, le plafond, il est nickel chrome. Et ce sera toujours ça de moins à faire. Et vraiment, la céleri, pareil, elle est nickel. J'adore. Et bien entendu, cette Acoma coupée fait également partie de mon projet 2024 avec la microcar RJ49. Il me fallait deux véhicules pour ce projet. Bien entendu, je ne vous en parlerai pas. Je vais rester encore un peu discret là-dessus, mais promis, je vous ferai une vidéo avec les deux véhicules et je vous expliquerai de long en large ce projet 2024 qui me tient à cœur, qui m'amuse énormément. Allez, on continue avec cette vidéo. J'ai mis un moment avant d'en rendre compte, mais comme toutes les plaques mines sont désignées comme Acoma, je me suis dit en fait Acoma, c'est le constructeur, quoi ? Mais Mini Comtesse, c'est la marque. Car on parle toujours de Mini Comtesse, coupée, Super Comtesse ou Comtesse. Et je pense que c'est dû entre le moment où il a créé cette marque Acoma et le moment où il s'est déplacé à Laval, où c'est devenu Mini Comtesse. Si vous en savez plus ou si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Alors ici, non seulement il n'y a pas la découpe pour le pseudo attache remorque, mais il n'y a pas non plus la prise d'aération. Alors sur ceci, le Proprio avait fait une trappe ici pour accéder encore plus directement, plutôt que de passer par là. Mais bon, là, le moteur est vide. Il n'y a pas grand chose à récupérer, si ce n'est l'essai arrière. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette machine. Je ne sais pas encore si je vais récupérer le châssis. C'est tout dans son jus. Là, on voit bien. Donc bien entendu, je vais récupérer ce qui me manque moins au niveau, voilà, allumage des feux simplement. Non, ça doit être cela. Essuie-glace, clignotant, ça c'est le démarreur. Là, on a le bras de direction. Là, on a les câbles avec la marche avant-marche arrière. J'ai également sur celle-ci, le 24 juin 1980, ma plaque mine, type puissant série 2. Là, je vais pouvoir mettre des petits poissons, comme quoi c'était bien étanche. Il est propre, le tableau de bord est très propre. Donc ici, je ne vois pas les trous, donc je ne sais vraiment pas ce qu'il pouvait y avoir. Là, on a bien un petit trou pour certainement les fils, je pense. Je pense que c'est pour apporter le fil. Là, on a des grosses grosses charnières de porte. Donc j'ai les portes. Là, on a des charnières basiques par rapport à le côté. Là, on a tous les renforts de porte. Là, le réservoir, il a pris un sacré coup. Je dois proposer à la vente à quelqu'un. Là, là, à partir de ça, il y aurait du boulot. J'ai acheté ça, parce qu'il me fallait les portes. Donc j'ai acheté un lot. Je pense que l'autre est quand même plus propre. C'est quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui recherche un châssis de couplé 800. Le système de pédale qu'on peut très facilement refaire. Vous avez vu, c'est du câble, des blocs, des blocs câbles. Et à la fin, la même chose et une petite chaîne. Ça, c'est cool. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, je vous promets de vous en dire plus dans une prochaine vidéo sur ce fameux projet 2024. En entendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas aux plus de 5500 abonnés que vous êtes. Vraiment, ça fait super plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bien entendu, prenez soin de vous.